bonjour tout le monde c'est steve ed alors aujourd'hui ça va être le test de la map gainer aventure que j'ai déjà fait en entier mais là ça va être un test donc je vais faire la map et dire ce que ce que je pense des énigmes donc là on commence avec un spawn qui est vraiment très très joli le spawn est tout à fait hideux on spawn sur un tapis de lit je vois même pas à quoi ça sert des lits puisqu'on est au spawn donc à quoi servent des livres je sais pas première énigme c'est un livre bienvenue à l'accent tous vous allez jouer sur une map assez courte où vous devriez éviter d'étouffer et de mourir dormez dans le lit ne cheatait pas vous allez obtenir des torches dans le coffre à votre droite dont vraiment à quoi servent les torches passer les pièges obtenez de l'équipement obtenu de l'équipement ouais ouais alors qu'on obtient absolument rien pendant la map aventure résolver le code passer le chemin de la mort et obtenez la victoire si vous arrivez à la fin vous pourrez détruire le monde à me détruire mon plat à l'intérêt est quand même assez assez énorme mais cassez pas la redstone c'est la clé du jeu ne ragez pas si vous trouvez ça compliqué vous entraînez répondez jouer des pièges un petit avant-goût des trappes et pièges des nouvelles cités mon craft 1.3 moi même ouais donc là alors là c'était le plus gros moment what the fuck donc je me dis chouette qu'est ce que c'est que ça je marche et regardez ça cette bande de four il vous étouffe et le pire c'est que j'aime maintenant vous sautez vous êtes au milieu vous pouvez plus sortir donc vous devez attendre de mourir c'est pathétique voilà donc il faut sauter par au dessus et il faut quand même se faire un peu violence puis comment tu veux passer ça quoi une jeu je sais pas comment expliquer ça je vais quand même essayer de le faire sans sur le mode créative mais bon allons-y oh punaise non franchement c'est je sais pas je vois pas où est le plaisir de jeu là dedans vous dire il ya vraiment aucun intérêt à faire ça bref je vois puny thème un petit signe donc là c'est le seul panneau du la map qui est traduit en anglais c'est super génial ça a ouvert la porte donc les torches qui ne servent à rien et le livre non plus voilà ça fait tout là donc là ça ça ouvre donc plus se mettre là et passer une bonne à l'énigme alors là j'ai quand même c'est la seule énigme un peu intéressante de la map donc en gros ça je sais pas tout ce que c'est à mon carton tout dans le monde en fait quand on va faire un contact ça va fermer ça donc il faut mettre un contact et il faut se dépêcher de courir ça peut être intéressant dommage que le concept et qu'en soit pas aller plus loin bon bon mais à vous voyez c'est passé à c'est chiant franchement le gameplay frustrant et voilà et donc là il ya la plaque qui nous écrase c'est vraiment merveilleux alors là il ya une épreuve de jump ou jour donc là là c'est facile ensuite là on a une plaque de pression on ne sait pas qu'est ce qu'elle fait et on ne peut pas sauter de l'autre côté c'est moi personnellement ah ben c'est bon moi je réussissais pas à le faire mais le mystère c'est à quoi sert cette plaque de pression peut-être à l'heure je ne sais rien ensuite ici alors là aussi c'est mystérieux c'est extrêmement moche pourquoi de la baie drogue pourquoi de la d'or l'esthétisme n'est pas du tout travaillé puis comment tu veux sauter alors que je suis pas il ya quand même il ya quand même juste deux blocs de hauteur donc ensuite là c'est pareil regardez ça vous écrase comme voilà donc tu es obligé de passer te faire violent suite la tas des câbles tu sais pas à quoi ils servent voilà et tu te fais avoir c'est merveilleux donc ah oui donc là aussi c'est une ligne un peu intéressante donc regardez hop en fait quand on va passer ça va les blocs vont se pousser c'est ça pourrait être intéressant mais sérieusement ne me dites pas que ça ça on pouvait pas le faire avant tu mets une plaque de pression tu pouvais aussi faire ce type d'énigme la map se vante d'être une map 1.3 c'est lol c'est génial mais franchement il n'y a rien il n'y a rien à venter par rapport à ça et puis même une map c'est censé exploiter toutes les fonctionnalités de la 1.3 puisque ça nous donne un avant goût des pièges qu'on pourra découvrir pendant la 1.3 et là ça nous donne rien du tout c'est les trucs que connaissait déjà avant avec les nouveaux items de la 1.3 donc c'est c'est le concept qui m'échappe un peu en fait ça commence vraiment à m'énerver là je sais c'est mal de tricher même voilà donc là on arrive un moment où il donne potion de slowness assez c'est génial passer ça des je sais pas c'est les câbles qui nous écrasent mais comment tu moi je les casse parce que franchement je veux dire faut essayer de passer sans se faire écraser mais le gameplay est complètement naze je sais pas c'est nul bon donc là un levier bon à quoi sert ce levier franchement s'il l'aurait pas mis aurait été exactement pareil ensuite là la partie la plus drôle alors sachant donc 1 2 3 4 5 levier 1 mais vous vous rendez compte les possibilités plus on vous donne aucun indice même dans le livre attendez je prends le livre résolver le code mais on le résolve comment le code aucun indice il n'y a pas de panneau il n'y a pas de signes particuliers on a personnellement j'ai utilisé créative mais franchement vous voulez faire comment autrement je vois pas donc là on a tourneau merveilleuse plaque de pression qui qui vous écrasent c'est c'est super et là on a aussi l'instant what the fuck que j'ai beaucoup aimé en gros tu places le minecart et c'est parti tu y vas c'est merveilleux donc tu perds des coeurs mais tu sais pas ce que tu fais le chemin le chemin de la mort le chemin de la mort voilà exactement c'est on n'a vendu on sait pas si on avance en fait et la paix voilà donc là on meurt étouffé par la pierre c'est une triste fin et là on ne sait pas vraiment ce qu'on fait je veux mettre en classif parce que ça je sais pas pendant combien de temps et voilà donc là ben c'est d'accord donc je n'ai rien fait mais en tout cas ce que je sais c'est qu'après si vous réussissez à survivre le minecart va sortir par ici vous arrivez ici c'est merveilleux vous sortez ici en plus il ya un orage je vais mettre un peu le son parce que là voilà donc là on a un magnifique briquet on a un deuxième bloqué c'est magnifique maintenant il ya un win on peut l'exploser tu vois ce fin pour une map aventure j'ai vraiment aucun mot pour exprimer en combien de temps ce truc a été fait ce qui a été fait en une heure maximum pas que ça ça demande plusieurs jours de travail je sais pas même plusieurs heures ça me paraît inconcevable mais regardez le petit parcours que si les énigmes sont nuls parfois c'est frustrant on finit vite et à la fin rien personnellement je n'aime pas du tout ce concept ce concept de twi and die ce concept de te faire écraser à chaque plaque de pression et aucune énigme là dedans qui a aucun oui je suis je sais je suis dans la snapshot aucun concept de la 1.3 il ya à parler les câbles de restons avec les fils franchement franchement il ya absolument rien parce que ça on peut faire avec des plates de pression aussi au final ça s'est utilisé pour se faire écraser je vois vraiment pas le principe de cette map aventure je suis désolé je pense que c'est pas la première aventure de l'auteur franchement je sais même maintenant l'auteur regarde cette vidéo juste un petit message à lui adresser pour s'améliorer dans le concept de ses maps aventures parce que j'ai maintenant la map là elle aurait eu vraiment des vrais énigmes avec des vrais éléments de la 1.3 là où c'est bien utilisé cette map ça aurait vraiment pu être quelque chose d'intéressant même jamais l'esthétisme carrément moche je veux dire ça aurait quand même été amusant là on a un mine cartes pour enfoncer dans la pierre on sait pas trop où on va vous avez vu pendant presque une minute j'étais pas génial voilà comme ça fait un coeur c'est bon bref alors je vous donne rendez vous la prochaine fois pour peut-être un prochain test je verrai tout ça avec le noëliste je pense qu'il n'y aura que lui qui verra ce petit test vidéo peut-être que je le rendrai public je ne sais pas ok allez au revoir tout le monde je ne sais pas Sous-titrage ST' 501